Chanter le matin, est-ce un problème ? Est-ce une réelle difficulté ? Peut-on chanter le matin ? Est-ce contre-indiqué ? On va en parler tout de suite. Juste avant de démarrer, je te propose de t'abonner à cette chaîne YouTube. Tu recevras ainsi chaque semaine les trois nouvelles vidéos qui sortent. Ce sont des conseils, des tutos, des astuces pour t'aider à bien chanter. Alors, clique juste ici et n'oublie pas d'activer la petite cloche pour recevoir les notifications et ne manquer aucune de ces vidéos gratuites. Tu rejoindras ainsi les plus de 15 000 chanteuses et chanteurs qui suivent cette chaîne YouTube. Alors, est-ce un problème de chanter le matin ? Je veux dire, pas du tout. Il n'y a aucun problème. Simplement, il y a quelques petites choses à mettre en place que je vais t'expliquer. Pour t'expliquer une petite anecdote, moi, je travaille depuis deux ans avec un chanteur. On se voit le samedi matin à 9 heures du matin. Alors, le samedi matin à 9 heures, qu'est-ce qu'on fait ? On chante du rock. Oui, on chante du rock, on chante du Led Zeppelin, on chante du thrust, des choses comme cela qui te mettent en route dès le matin. Et on peut tout à fait le faire à condition d'effectuer quelques petits gestes de réveil et de remise en route vocale. Donc, je vais t'expliquer bien sûr ce qu'on peut faire. Et après, tu vas me dire, oui mais Antoine, on n'a pas tellement d'occasion de devoir chanter le matin. Eh bien, détrompe-toi. Si tu fais un stage par exemple, un stage, ça se déroule toute la journée et dès le matin, tu vas te mettre à chanter. Si tu fais des émissions de radio, il est très courant que les émissions de radio soient enregistrées assez tôt le matin. Surtout si tu passes en direct dans une matinale par exemple. C'est pareil, tu peux aussi chanter dans une chorale. Et les chorales très souvent répètent le matin. Et ne serait-ce que si tu chantes dans les offices religieux le dimanche matin, eh bien voilà, à 10 heures le matin, il faut que tu sois prêt à chanter. Donc, il faut absolument que tu puisses t'habituer à pouvoir chanter le matin et ne pas devoir attendre le soir comme certaines personnes le font en disant oui mais j'attends que ma voix se réchauffe parce que le matin, je n'arrive pas à chanter. Donc, on va voir tout de suite comment on peut mettre en place une voix du matin. Alors, juste avant de démarrer avec les conseils et les exercices que je vais te montrer, tu peux tout à fait partager cette vidéo à tes amis. Voilà, si tu chantes dans une chorale et que tu as des amis qui disent « Oh là là, dur dur le dimanche matin de chanter à la messe par exemple. » Eh bien, partage-leur cette vidéo, tu leur rendras service au passage. Alors, une des premières choses que l'on peut faire le matin, ça va être de nettoyer un petit peu les cordes vocales. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là ? Eh bien, tout simplement la nuit, lorsque tu dors, tu es allongé normalement et ce qui va se passer, c'est que tu vas avoir du mucus qui va venir s'accumuler sur tes cordes vocales. Alors, ce mucus, il a une fonction. Il est là pour les protéger, pour les aider à se réparer, pour les hydrater. Et simplement, ce mucus qui sera en excès sur tes cordes vocales, il va les alourdir un peu. Et du coup, le matin, tu vas avoir cette voix un petit peu pâteuse, cette voix un petit peu rauque qui s'éclaircit ensuite dans la journée. Mais tout simplement parce qu'il y a un petit excès de mucus sur les cordes vocales. Alors, plutôt que de se racler la gorge violemment en faisant un « hum 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 » ce qui n'est pas bon du tout pour les cordes vocales, moi ce que je te propose, c'est de faire des inhalations. C'est tout simple, tu n'as pas besoin de machine. Tu mets tout simplement de l'eau chaude dans un bol. Alors, attention de ne pas te brûler, il faut que tu attends que cela refroidisse un petit peu. Mais il te suffit d'absorber la vapeur d'eau par la bouche. Donc, tu vas aspirer comme cela. Alors, tu n'as pas besoin de te mettre de drap ou quoi que ce soit. Tu te mets simplement au-dessus de ta tasse ou au-dessus de ton bol et tu vas comme cela inhaler la vapeur d'eau. Et cette vapeur d'eau, elle va venir se déposer en fait sur tes cordes vocales et cela va liquéfier un petit peu le mucus qui va du coup s'évacuer dans tes premières prises de parole. Donc cela, c'est une technique vraiment à faire le matin pour te mettre en route, pour mettre en route tes cordes vocales et bien les libérer de l'excès de mucus. Alors, le matin, qu'est-ce qui se passe aussi ? C'est que le corps est tout simplement engourdi puisque tu as été au repos pendant 7-8 heures pendant ton sommeil et le matin, il va falloir remettre un petit peu le corps en route. Alors, tu sais que quand tu chantes l'instrument, c'est toi. Tu as besoin du corps pour t'assister dans la génération de ton son. Et si ton corps est encore un petit peu tout endolori, un petit peu tout courbaturé, mal réveillé, tu risques d'avoir des petites tensions qui vont se créer et cela ne va pas t'aider à chanter. Alors du coup, ce que je te propose pour cela, c'est de faire des petits étirements. Alors après, chacun peut avoir ses petites routines. Si tu fais du yoga, tu connais certainement des étirements. Si tu fais du stretching, tu connais très certainement des étirements. Mais moi, ce que je te propose, ça va être de commencer par comme cela, tu vois. Rouler les épaules dans un sens, puis dans l'autre. Et tu feras cela debout, ce sera plus confortable. Et prends bien garde, une fois que tu as terminé de travailler avec une épaule, de bien la laisser relâcher et ensuite de travailler avec l'autre épaule, d'accord ? De manière à ne pas te crisper comme cela. Donc, tu fais cela dans un sens, dans l'autre. Cela va déjà bien relâcher les épaules. Tu peux aussi plier un petit peu tes genoux, faire des enroulés, redéplier la colonne vertébrale, t'étirer doucement. Là, je te laisse utiliser tes petites techniques que tu as l'habitude de faire si tu fais déjà du sport. Et voilà, c'est important de remettre en route le corps parce que sinon, ton corps ne se mettra pas au service de ta voix et tes cordes vocales seront obligées de compenser le manque d'assistance. Et c'est là qu'on va se retrouver avec des petits forçages. Donc, le matin, remets bien en route le corps. Ce qu'on va remettre en route également, ce sont les articulateurs. Alors, principalement la mâchoire et la langue. Et pour cela, on a deux petits exercices dont on a déjà parlé. Pour remettre en route la mâchoire, tu vas tout simplement mâcher comme cela, comme si tu étais un ruminant, comme si tu étais une vache qui mâche sa nourriture. Mais cela, cela va te permettre de bien détendre ta mâchoire et de bien vérifier que tu as une bonne mobilité au niveau de la mâchoire. Ce qui peut se passer la nuit, c'est que tu peux grincer des dents par exemple. Il y a des personnes qui accumulent pas mal de tension dans la mâchoire pendant la nuit. Du coup, c'est une bonne idée de bien mâcher pour bien libérer la mâchoire. Et du coup, ton son sortira beaucoup plus librement. Ensuite, ce que tu vas pouvoir faire également, cela va être d'échauffer ou d'étirer un petit peu la langue. Et pour cela, tu vas t'amuser à te nettoyer les dents avec la langue. C'est comme l'expression, tu sais, tourner la langue cette fois dans sa bouche avant de parler. Et bien cela, c'est ce que tu vas faire, tu vas tourner la langue cette fois dans ta bouche avant de chanter. En fait, on va faire cela pendant à peu près une minute. Et puis, tu pourras changer de sens également, en allant bien à l'intérieur, sur les côtés. Et ta langue va ainsi se contorsionner dans tous les sens et cela va réveiller tous les muscles de la langue et ils sont très nombreux. Ta langue, elle est très importante parce qu'elle participe à l'articulation d'une part, mais elle participe aussi au façonnage de ton son et à l'optimisation des résonances et des vibrations. La langue, elle participe à cela, c'est vraiment très important. Donc voilà, on a vu qu'on pouvait hydrater nos cordes vocales par des inhalations. On a vu qu'on pouvait réveiller le corps par quelques petits gestes d'assouplissement. On va réveiller aussi un petit peu, libérer la mâchoire, réveiller la langue. Et ensuite, tu pourras réaliser des premières vocalises. Pour cela, je t'invite à fouiller sur cette chaîne YouTube. Il y a vraiment plein d'exercices. Il y a plus d'une centaine d'exercices vidéo sur cette chaîne que tu peux te procurer complètement gratuitement. Donc, n'hésite pas à aller fouiller dans les playlists. Et là, enchaîne une ou deux vocalises pour te remettre en route. Et puis ensuite, tu pourras commencer ta séance de chant. Tu seras dans de bonnes dispositions. Voilà, je te remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Et en guise de cadeau, je te propose de t'offrir des cours de chant. Alors, ce sont des vidéos que j'ai tournées comme celle-ci, mais cette fois-ci avec mon piano pour mettre en place justement les bases de la respiration, des petits exercices que tu peux faire le matin pour remettre en route ton corps et sa fonction respiratoire. Pour cela, rien de plus simple. Clique dans le lien qui est dans la description. Je t'offre ces vidéos pendant 30 jours. C'est gratuit. C'est mon petit coup de pouce pour t'aider à bien démarrer. Et clique aussi sur le côté, sur la vignette. Il te suffit de laisser uniquement ton prénom et ton adresse mail et tu recevras ces vidéos directement chez toi dans ta boîte aux lettres électroniques. Je te dis à très bientôt. Voilà, applique bien ce que je t'ai conseillé aujourd'hui si tu veux chanter dès le matin. Prends bien soin de ta voix. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501